Salut l'ami, voilà maintenant deux mois que j'ai décidé de tester une stratégie BTTS, les deux équipes marques avec DataFoot. Si tu me souviens un peu, j'avais fait une vidéo il y a deux mois présentant une stratégie que je voulais tester avec les algorithmes de DataFoot. Et donc, maintenant j'ai un recul de deux mois. On va regarder ensemble quels sont les résultats de cette stratégie BTTS dont j'avais fait quatre variantes. Je rappelle BTTS, c'est les deux équipes marques. Et le but était de mettre en avant la partie algorithme de DataFoot. Algorithme, c'est quoi ? Les algorithmes de DataFoot permettent de tester des stratégies en automatique. Ce qui est super bien, étant donné que tu n'as pas besoin du coup de miser ton argent et potentiellement de perdre ton argent si la stratégie n'est pas profitable. Et en plus, une fois que tu as, et encore ce n'est même pas toi qui le fais, c'est Julien actuellement, mais une fois que tu as mis au point ton test, pendant deux mois, c'est l'algorithme qui automatiquement place les paris selon ta stratégie. Donc, tu n'as plus rien à faire. Gain d'argent et gain de temps. Alors, avant de te présenter les résultats de ces quatre variantes de la stratégie, d'une stratégie, et alors c'est une nouvelle stratégie, ce n'est pas une stratégie que j'utilise, parce que le but, c'est de découvrir autre chose. Donc, j'ai testé, j'ai proposé un nouveau test pour une stratégie BTTS. Et on va voir ça tout de suite, toi et moi. Mais avant, je te demande de prendre quelques secondes, si tu veux bien, pour t'abonner à ma chaîne YouTube. Et à la fin, si tu aimais cette vidéo, ne veux pas de la partager et de la liker, évidemment. Donc, voilà, c'est parti. Alors, d'abord, je vais reprendre l'email. Donc, je reprends l'email de Julien, qui explique justement les différentes variantes que j'avais demandées. Alors, voici les critères de la stratégie que j'ai proposé. Ok ? Alors, je veux que la cote ou les cotes des deux équipes soient entre 2 et 3,50. Donc, je suis dans un contexte de match équilibré. Ok ? Parce qu'il faut savoir que quand il y a un grand favori et un outsider, la stratégie BTTS est quand même différente. Donc ici, match équilibré, c'est mon premier critère. Deuxième critère, c'est que les deux équipes, que ce soit à domicile pour l'équipe à domicile ou à l'extérieur pour l'équipe à l'extérieur, eh bien, étaient inscrits au moins un but dans 80% de leur match. Donc, de leur match à domicile pour l'équipe à domicile et de leur match à l'extérieur pour l'équipe à l'extérieur. Ok ? Et finalement, le troisième critère a été divisé en quatre variantes. Ok ? Donc, 4A, c'est-à-dire que la cote du BTTS est entre 1,60 et 1,80. Donc, si elle est entre 1,60 et 1,80, je veux, eh bien, je veux une moyenne de BTTS au-dessus de 65%. Donc, 65% des matchs, ok ? De l'équipe, alors, attention, d'ici, c'est une statistique cumulée. Donc, je prends les matchs à domicile de l'équipe à domicile plus les matchs à l'extérieur, de l'équipe à l'extérieur. Et dans ces matchs cumulés, je veux plus de 65% de BTTS. Ok ? Si la cote est entre 1,80 et 2, je veux un pourcentage de BTTS au-dessus de 55%. Si la cote est entre 2 et 2,20, je veux un pourcentage de BTTS au-dessus de 50%. Et si la cote est supérieure à 2,20, donc la cote du BTTS est supérieure à 2,20, alors je veux un pourcentage de BTTS au-dessus de 45%. Ok ? Forcément, plus la cote du BTTS est élevée, eh bien, plus j'accepte d'avoir un pourcentage moins élevé, ok ? de réalisation de BTTS, ça, c'est logique. Donc, Julien a appelé ses variantes G2, G3, G4, G5. Ok ? Important de retenir ces noms car ici, il y a un code que tu vois ici. Je vais d'abord prendre le G2 que tu vois. Pop, 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 il est où le G2 ? Voilà, il est ici. Alors, le G2, voici le résultat de l'algorithme après 2 mois. Il y a eu 19 paris de placés. Ok ? Un en cours, mais ça, ce n'est pas grave. Et sur les 19 paris de placés, eh bien, le résultat a été positif avec un ROI de 9%. Donc, ça, c'est la variante G2. Alors, on va voir c'est laquelle, la G2. La G2, c'est la variante 1, c'est-à-dire que là, je suis sur des cotes entre 1,60 et 1,80 avec des BTTS au-dessus de 65%. Donc là, alors attention, 19 matchs, ce n'est pas un échantillon énorme. Donc ici, je vais bien, je vais insister, c'est que le but, c'est de montrer le fonctionnement, l'utilité de l'algorithme. Parce que je ne vais pas aller tirer une conclusion sur 19 matchs. Ok ? Il faudrait bien au moins 100 matchs, mais c'est déjà bien d'être en positif après 19 matchs. Ça, je ne dis pas, c'est toujours mieux de bien commencer que de mal commencer. Mais néanmoins, ici, il faut que tu saches que l'échantillon est réduit. C'est plus, voilà, comment on peut utiliser cet algorithme, c'est le but de cette vidéo. Donc, G2, un ROI de 9%. Je clique dessus. Que s'est-il passé au niveau de la bankroll ? On commence toujours avec une bankroll de 1 000 euros quand on teste une stratégie dans DataFood. Les mises sont de 1%, soit de 10 euros. Ok ? Et cette bankroll a terminé à, alors si je mets le curseur ici, voilà, 1 017 euros. Ok ? Donc, après 19 Paris, attention, ici, c'est l'accroissement de la bankroll. Ok ? On a fait plus 17 euros, donc plus 1,7% de la bankroll. Alors, allons voir G3, maintenant. G3, G3, où est G3 ? Ici. Alors, lui, eh bien, lui est négatif, tu vois. Donc, il y a aussi eu 19 paris placés, ok ? Et le ROI est de moins 12%. Au niveau de la bankroll, elle est passée de 1 000, on commence toujours à 1 000, et elle a terminé à... 977, donc moins 23 euros. Ok ? Moins 23 euros sur les 1 000 euros avec lesquels on a commencé. Donc, moins 2,3%, si je calcule bien. Ensuite, G4. Alors, G4, c'est particulier, vu que là, tu peux tirer aucune conclusion. Pourquoi ? Parce que si tu regardes ici, un seul pari est rentré dans les critères. Ok ? Alors, il a été gagnant, donc le ROI était énorme, mais évidemment, aucune conclusion à tirer là-dessus. Et si on reprend G3, G3, c'est la variante 2, donc c'est... G4, pardon. Non, j'ai dit G3, mais je me suis trompé, c'est G4. G4, c'est la variante 3, c'est celle-ci. Donc, là, c'était quoi les critères ? Eh bien, évidemment, il y avait deux critères précédents qui sont toujours respectés, mais ensuite, je voulais une cote entre 2 et 2,20 pour le BTTS et un taux de réalisation de BTTS de plus de 50%. Sur, attention, donc des 50% là, c'est sur la saison en cours pour les deux équipes. Ok ? Donc, plus de 50% moyenne cumulée sur les deux équipes. Et là, ben voilà, là, c'est un premier renseignement que je peux tirer grâce à l'algorithme aussi, c'est de me dire, voilà, là, j'ai peut-être été trop... Parce que si je regardais deux variantes précédents, sincèrement, 19 paris, 19 paris, sincèrement, c'est raisonnable sur deux mois, sachant que quand on est parieur, on a un portefeuille avec plusieurs stratégies, une seule stratégie qui t'apporte déjà 19 plus 19, c'est-à-dire 38 paris, eh bien, c'est déjà pas mal. Mais ici, on voit que quand on est au-dessus de 2, j'ai peut-être été... Donc, la cote au-dessus de 2 ici, entre 2 et 2,20, j'ai peut-être été un peu trop strict au niveau, eh bien, des autres critères. Donc, ça, c'est à analyser, c'est à ajuster si nécessaire ou à laisser tomber, ça, c'est à toi de voir, mais tu peux ajuster en disant, voilà, je ne veux pas plus de 50%, mais plus de 45% en fait. J'ai peut-être été trop strict là-dedans. Mais voilà, là, c'est aussi l'utilité de l'agriculture, c'est de pouvoir ajuster. Si, par exemple, on n'a pas assez de paris, on ajuste, parce que je sais bien qu'il faut privilégier la qualité à la quantité, mais quand même, un pari sur 2 mois, c'est un peu peu. Donc là, il faut peut-être voir pour relâcher un peu les critères de sélection. Et alors, l'autre variant, qui est la variante 4 qui s'appelle G5, là, elle n'apparaît même pas. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu zéro sélection. Donc la même chose ici. Pour les comptes au-dessus de 2,20, je voulais une moyenne de PTCS au-dessus de 45%, c'est peut-être un peu trop strict. Donc ça, c'est le premier renseignement, c'est de se dire, voilà, il y a des critères là où j'ai peut-être été un peu trop sévère, je peux relâcher si je veux tester et avoir plus de paris. Donc tu vois, ici le but, ce n'est pas de te dire, voilà, utilise-t-elle la stratégie ici que je viens de tester ou ne l'utilise pas parce que tu vois qu'il n'y a pas encore assez de données. Je ne voulais pas non plus faire une vidéo dans un an. Ici, tu vois que, eh bien déjà, rien que sur le critère de la cote, entre G002 qui est à plus 9% et G003 qui est à moins 12%, on voit déjà que ça prend des directions différentes évidemment, il faudrait attendre encore plus d'échantillons, plus de matchs parce que qui sait, qui sait, ça ne va pas se rejoindre parce que 19 matchs, comme je te répète, c'est très peu mais disons qu'imagine qu'on ait ses résultats après 100 matchs, c'est déjà plus important mais là, je me dirais, voilà, ça veut dire que ma stratégie, je dois plus maxer sur les cotes alors ici, c'était G002 boom, G002 pas vraiment une voilà, donc on a entre 1,60 et 1,80 et bien, j'ai de bons résultats par contre, quand on est entre 1,80 et 2 comme ici, mon ROI est négatif donc cet algorithme te permettra aussi de dire bien attention, dans tout ce que tu as testé dans tes variants, c'est plus vers cette variante que tu dois te diriger et ça, c'est très important comme information si tu veux placer des paris rentables sur le long terme donc voilà, ici, je voulais surtout te montrer un peu comment tu peux utiliser les algorithmes de data flow ce que je vais te montrer aussi et te mettre en avant c'est les deux avantages les plus importants pour moi que je vois avec ce mode de testing le premier avantage c'est l'économie d'argent donc tu ne perds pas d'argent je vais appeler ça un gain d'argent quand tu n'en perds pas pourquoi ? parce que si tu testes imagine que tu testes cette stratégie avec de l'argent et que tu as moins 12% sur le long terme mais tu auras perdu de l'argent là, pas besoin l'algorithme le fait automatiquement avec des mises virtuelles et tu tires une conclusion après x mois plusieurs mois et voilà ça te permet d'éviter de dépenser de l'argent sur des stratégies non rentables ça c'est le premier gros avantage deuxième gros avantage pour moi c'est le gain de temps pourquoi ? parce que une fois que j'ai demandé à Julien dans ce cas-ci bien d'applémenter ce que je voulais tester bien moi je n'ai plus rien fait j'ai vraiment rien fait à part faire une première vidéo au lancement du test et une vidéo maintenant après deux mois moi je n'ai rien fait en tant que parieur c'est l'algorithme qui a tout testé à ma place gain d'argent gain de temps très important évidemment des avantages que je trouve très intéressants voilà j'espère que tu as aimé cette deuxième vidéo sur le test de la stratégie BTTS alors évidemment ça ne s'arrête pas ici si tu l'utilises en pratique moi je m'arrête ici parce que le but comme je te l'ai dit c'est de montrer l'utilité des algorithmes mais évidemment si tu veux utiliser ça bien sûr le long terme mais tu continues le test évidemment comme je t'ai dit ici parce que 19 matchs c'est passé tu continues le test avant de tirer tes conclusions ok tu te diriges vers les variantes si tu as des variantes et bien qui sont les plus rentables tu abandonnes celles qui te font perdre de l'argent et une fois que tu es assez convaincu par les statistiques que tu as assez donné et que tu vois qu'il y a un ROI positif mais là tu peux commencer à parier ton argent sur les bookmakers ou les betting exchanges sur cette même stratégie ok avec beaucoup plus de confiance que si tu partais de zéro évidemment donc voilà j'espère que tu as aimé cette vidéo laisse-moi un commentaire n'hésite pas si tu as d'autres idées de test alors ici je vais te laisser le lien de DataFoot dans la description de cette vidéo dès que si tu utilises DataFoot tu peux évidemment me demander à Julien qu'il a pléman tu vois qu'ici il y a d'autres tests sur cette page ce ne sont pas les miens ce sont des tests d'autres membres de DataFoot et donc n'hésite pas à contacter Julien directement si tu veux tester des stratégies à toi avec DataFoot avec les algorithmes de DataFoot donc je te répète que je laisse le lien de DataFoot point fait en commentaire en description de cette vidéo un outil qui maximise pour moi le rapport qualité-prix parce que ça te permet comme tu le vois ici de faire déjà pas mal de choses pour une quasi-gratuité alors de mémoire c'est 9 euros par mois et 19 euros pour 6 mois de mémoire mais vérifiez et bien c'est pas gratuit c'est pas 0 euro mais c'est normal tout travail mérite salaire tout développement mérite salaire mais pour moi c'est quasi-gratuit donc merci de m'avoir suivi et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo salut l'ami salut